Musique Alors bonjour, Michael Maïno, je suis comédien, je fais de la télé, je suis doubleur, je suis un comédien de doublage, metteur en scène, voilà. Alors oui, c'est ma première expérience en jeu de rôle, j'en ai entendu parler, mais de manière un peu lointaine. Ce que je connaissais, moi, du jeu de rôle, c'est ce que je pouvais en entendre. Mon premier contact avec cet univers-là, c'était à travers des petits bouquins dont on est le héros, que j'avais dû acheter dans des braderies parce que l'image m'avait plu, c'était des trucs de barbares, d'héroïque fantaisie. Mais là où j'habitais, à l'époque, dans le Nord-Pas-de-Calais, on ne trouvait pas les dés. Donc je ne comprenais pas très bien comment il fallait faire pour jouer. Donc en fait, c'était un petit peu, plutôt je parcourais le livre. Des fois, je me disais, tiens, même si je n'ai pas de dés, imaginons, j'ai fait 3, j'ai fait 4, j'ai fait 10, et puis je choisis cette option-là ou une autre. En fait, je parcourais un peu ces bouquins-là comme ça. Mais sinon, je n'avais jamais fait de partie de jeu de rôle. En fait, je n'avais pas vraiment d'imaginaire. J'étais intrigué par les dés. C'était surtout ces dés. Je me demandais comment on s'en servait, comment on pouvait jouer avec ces dés. Mais la première partie du jeu de rôle que j'ai vue, en fait, c'est dans Stranger Things. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, ces gamins autour d'une table qui s'inventent un univers et qui y croient à fond, qui y croient à fond avec toute la crédulité de l'enfant. Et en même temps, cette crédulité, en tant que comédien, on l'a, puisqu'on se plonge dans un personnage et on a cette phrase que disent souvent les enfants, on dirait que je serais. Et donc, on dirait que je serais un elfe, on dirait que je serais un gobelin. Et j'aime bien cette dimension-là. Alors oui, je kiffe bien le jeu de rôle. Je ne pensais pas que j'aimerais ça autant. Ça a été vraiment une découverte. Parce que c'est vrai que c'était hyper loin de moi. Ça appartenait, pour moi, à des initiés. Je pourrais faire le parallèle du jazz, en fait. Pour moi, c'était un truc d'initier, pour l'apprécier. Il faut vraiment le connaître, le comprendre, connaître tous les codes. D'ailleurs, j'avoue que quand Julien m'a embarqué sur cette aventure et que j'ai reçu le manuel des règles de Héros et Dragons, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est énorme. Il va falloir que je mémorise tout ça. Il y a au moins 300 pages. Et heureusement, non, on n'a pas tout mémorisé. Et puis, je pense que j'ai fait un bon choix de personnage puisque moi, je ne suis pas Darkna. La pauvre, je ne l'envie pas. Moi, avec tous ces sorts-là, je ne m'en sortirai pas. Ce n'est pas possible. Alors oui, j'ai très envie de continuer à jouer. Pour l'instant, je suis surtout focalisé sur cette campagne, sur la campagne d'Oblivion. Après, c'est le temps. C'est le temps, comme en ce moment, je suis beaucoup au théâtre, pour tout dire, tous les soirs, du mardi au samedi soir. Et que la journée, il y a d'autres choses aussi à faire par rapport à ce métier de comédien. J'ai peu de temps. Mais dès que j'en aurai plus, je crois que je rejoindrai les copains parce que je crois que les copains se sont lancés dans une campagne à côté où ils se retrouvent pour jouer. Mais à laquelle, malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas participer. Galfrin, Galfrin. Alors Galfrin, le marcheur, il s'est baptisé comme ça. C'est lui-même qui s'est baptisé. Alors, il vient de... Je ne vais rien spoiler en disant ce que je vais dire, mais il vient de Silgedrim. En fait, il est fils d'une famille d'alpholins de maison qui servait une dame, Dame Elandia. Et suite à un malheureux accident, une terrible tragédie, Galfrin s'est retrouvée sans ses parents. Et donc, c'est Dame Elandia qui l'a élevée comme son propre fils avec son frère, Gaufrin. Ils ont été élevés par Dame Elandia. Donc, il a été formé aux arts elfiques, même s'il reste un alphelin. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas totalement appréhender. Mais en tout cas, sur l'histoire, la gastronomie, tout ce qui concerne la culture elfique, il a baigné dedans. Il a été formé aux armes aussi, au combat dans la tradition elfique. Mais bien sûr, avec les moyens d'un alphelin. Donc, en fait, son enseignement a été adapté à sa taille, a été adapté à ses qualités physiques. Et un jour, il a décidé de partir découvrir le monde. Il a décidé de faire son petit bonhomme de chemin vers l'âge de 17 ans. et son petit côté espiaque, son petit côté curieux, son petit côté « je me mêle de tout » l'ont poussé à faire certaines rencontres, comme celle d'Ozias, comme celle de notre amie Sandragonde, Ilzar. Et puis, il est arrivé des petites choses après, mais tout ça, on le découvrira dans des épisodes. Et bien, c'est... C'est... Alors, je n'aime pas le terme « moins » ou « plus » ou « mieux ». Je dirais, quelle idée je m'en suis faite ? Et bien, que c'est un truc hyper sympa, en fait. C'est du plaisir. En fait, c'est du partage, c'est du plaisir. Et je reviens là-dessus, vraiment. Moi, c'est de partager avec mes potes. Et je pensais que c'était beaucoup moins ludique que ça. Que c'était beaucoup plus sérieux. Et en fait, je m'aperçois que non. En fait, ce sont les gens autour de la table qui décident de ce que doit être une partie de jeu de rôle. et ça reste à discrétion de chacun. Certains maîtres de jeu sont peut-être plus rigoristes, sont plus durs, où il doit y avoir une concentration autour d'une table. D'autres sont certainement beaucoup plus... se lâchent plus que nous. Mais non, c'est... Ça avait peut-être... Peut-être dans mon idée, c'est... Oui, dans l'idée que je me faisais du jeu de rôle, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et en fait, c'est que du fun, quoi. C'est que du fun, mon chien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501